On a mangé le soleil c'est une chanson qui reste un peu gaie au second degré et qui parle de notre société de surconsommation où très souvent on est pris au piège par cette envie de consommer de plus en plus d'acheter de plus en plus alors qu'on n'en a pas forcément besoin et donc elle est là pour rappeler aux gens pour réveiller les consciences et pour dire qu'on devrait faire plus attention à notre façon de consommer à une façon d'acheter mais tout dans la positivité sans tomber sur ce côté moralisateur. Effectivement j'avais plus vite mon enfance en Afrique jusqu'à l'âge de 10 ans avec mes parents biologiques et à l'âge de 10 ans j'étais adopté par mes parents français donc je pars vivre à Cape Town au Cap, Afrique du Sud où j'y vis pendant huit ans et donc huit ans après à mes 18 ans mes parents décident de partir à Mayotte un département français où j'apprends à parler français j'apprends à parler la langue et deux ans après je rentre en France métropolitaine à Saint-Etienne où j'ai continué mes années de lycée tout au long de ce parcours la musique m'a souvent suivi j'ai gardé ce groove que j'ai toujours eu au début depuis tout petit quand je regardais mon père chanter comme ça tous les matins devant la terre de la maison avec sa guitare qui fabriquait l'univers. La circonformation c'est un thème assez actuel et pourquoi ce choix tout simplement parce que je suis quelqu'un de très sensible à ce sujet voilà c'est une cause pour laquelle je défends au quotidien et je pense que c'est les petits gestes de tous les jours qui vont faire la différence J'écoute un peu de tout parce que je pense que c'est là que vient l'idée de création c'est-à-dire un mélange de deux cultures pour donner quelque chose de nouveau et voilà j'ai pris l'habitude d'écouter la pop anglaise et l'afropop, l'afropop de mes racines qu'un groupe que j'ai retrouvé en Afrique du Sud à travers des artistes comme Brenda Fassi ou encore Mendoza et voilà en ce qui concerne les chansons françaises, des chansons que j'ai découvert à travers mes parents adoptifs comme Maxime Le Forestier ou encore Henri Salvador et aujourd'hui je découvre encore comme Terry Moyes et c'est dingue, j'adore Déjà l'Eurovision je ne connaissais pas, j'ai découvert l'Eurovision il y a un an et demi au temps de Bilal et voilà et puis le fait de participer à l'Eurovision c'est mes équipes qui m'ont fait la surprise j'ai reçu un coup de téléphone quelques semaines après pour m'annoncer que tiens c'est face, ta chanson « La Mange de Soleil » a été prise pour participer à la sélection pour représenter la France à l'Eurovision et vous n'imaginez pas le bonheur que je ressentis et puis voilà, je veux dire aujourd'hui c'est une chance inuit non seulement de pouvoir partager ce qu'on sait faire, nous les artistes au mieux avec la France mais partager avec l'Europe entière et pour moi c'est une fierté de pouvoir représenter le pays qui m'a adopté depuis le début Je compte sur vous pour voter pour moi pour que je représente la France à l'Eurovision parce que c'est vous qui décidez « La Mange de Soleil » c'est non seulement une chanson mais aussi un message qui mérite d'être répandu partout dans le monde alors aidez-moi à répondre à cette nouvelle et de prouver que tout est possible même quand on parle de rien A la Mange de Soleil A la Mange de Soleil A la Mange de Soleil